Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode dans lequel nous allons parler ensemble de la science qui se cache derrière la création des habitudes. Autrement dit, je vais vous présenter des protocoles, des méthodes et des stratégies pour prendre de bonnes habitudes au quotidien, comme vous levez plus tôt le matin, comme également faire plus de sport ou encore mieux manger. Également, je vais vous présenter des stratégies pour supprimer des habitudes dites « négatives », telles que « aller directement sur Facebook après vous être connecté à votre ordinateur ». Ok, avant de commencer, comme toujours, sachez que vous avez directement accès, en description de cet épisode, à la fiche « résumé et actions », autrement dit à une fiche dans laquelle je reprends tous les points essentiels développés dans cet épisode, afin que vous n'ayez pas à votre niveau à prendre de note. Également, le fait de télécharger cette fiche « actions » vous ouvre droit à un forum privé, sur lequel vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Soit en lien avec cet épisode, soit d'autres questions, tout simplement. Ok, on va commencer maintenant. Et on va commencer par voir ensemble la raison pour laquelle il est important de comprendre le mécanisme par lequel notre cerveau crée des habitudes. Et surtout, pourquoi il est si important de comprendre que notre cerveau est une machine à créer des habitudes. En effet, vous les connaissez ces comportements automatiques-là. Le fait, par exemple, de rentrer dans une pièce et automatiquement allumer la lumière. Le fait, par exemple, également de grignoter dès que vous rentrez dans votre cuisine. Tout ça, ce sont des mécanismes 100% automatiques au niveau de votre cerveau. Et une étude a été menée au niveau de l'université de Duke aux Etats-Unis, qui a permis de démontrer que 45% de nos comportements du quotidien sont des habitudes. Et là, c'est important. Là, c'est intéressant. Pour quelle raison ? Car quasiment la moitié des actions que nous faisons sont automatiques, donc sont inconscientes. Parmi cette moitié-là, évidemment, il y a des choses futiles, comme le fait de mettre ses chaussures et de faire ses lacets, comme le fait de s'attacher après être rentré dans sa voiture. Mais également, il y a des comportements qui vont directement nous desservir au quotidien. On a parlé précédemment de grignotage. On a parlé précédemment également d'aller sur Facebook dès que l'on va se connecter à son ordinateur, qui sont deux comportements, parmi tant d'autres, qui peuvent nous desservir par rapport à l'atteinte de nos buts et objectifs futurs. Donc, en apprenant à contrôler les comportements inconscients que nous avons au quotidien, on peut venir supprimer les comportements négatifs et implémenter, impulser, créer des bonnes habitudes, qui, elles, vont nous permettre d'atteindre plus facilement nos buts, objectifs et ambitions futurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter dans cet épisode-là un plan en quatre étapes par lesquelles vous pouvez passer, si vous le souhaitez, pour implémenter facilement de nouveaux comportements dans votre quotidien. Et là, c'est vraiment intéressant ce que je viens de vous partager, pour quelles raisons ? Car on l'a vu précédemment, 45% de vos comportements sont des habitudes. Ce qui fait que le cerveau humain, comme j'ai pu commencer à en parler précédemment, est un logiciel à créer des habitudes. En effet, imaginez que vous deviez conscientiser chacune de vos actions, chacune de vos réflexions, chacun de vos comportements du quotidien. Cela serait beaucoup trop énergivore pour votre cerveau. Et comme vous le savez très bien, le but du cerveau humain, c'est lequel ? C'est d'assurer votre survie. Et donc, sa stratégie principale pour assurer votre survie, c'est laquelle ? C'est le fait simplement de mettre à votre disposition, en continu, une quantité suffisante d'énergie pour soit faire face à un danger en luttant contre ce dernier, soit pour faire face à un danger en fuyant ce dernier. Donc, si vous n'avez pas assez d'énergie à disposition pour soit vous battre, soit fuir, vous diminuez directement vos chances de survie au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle votre cerveau met en place quotidiennement de nouveaux comportements automatiques. Ok, maintenant, comment ça se passe concrètement au niveau du cerveau humain ? Car je suis convaincu que si on comprend précisément les mécanismes par lesquels s'ancrent des habitudes dans votre cerveau, que l'on peut effectivement en tirer des leçons, des leviers et des méthodes pour soit impulser de nouveaux comportements positifs, soit pour supprimer des comportements négatifs. Et bien dans votre cerveau, vous avez une zone qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui. Cette zone, ce sont les ganglions de base. Ganglions de base qu'on appelle également en neurosciences les noyaux grissantaux qui sont un ensemble de noyaux situés dans le système nerveux. Et plus précisément, ils sont situés dans le téléncéphale, le dééncéphale et également dans le méséncéphale. Mais ça, ce n'est pas spécialement important à retenir. Et en fait, ces ganglions ont pour fonction principale justement de programmer l'exécution des mouvements automatiques. Donc ça, c'est pour la première chose. C'est pour la localisation, on va dire, des habitudes qui vont se créer au niveau du cerveau. Maintenant, comment un comportement isolé se transforme-t-il en comportement automatique et donc en habitude ? Et bien cette transformation-là s'opère par la répétition. Plus un comportement va être répété, plus ce comportement-là sera ancré profondément dans nos ganglions de base. Par exemple, à force de répéter l'action d'allumer son ordinateur au quotidien et de se connecter automatiquement à Facebook ou Instagram, le cerveau finit par se mettre en mode pilote automatique. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver naturellement sur Facebook sans même s'en rendre compte après avoir simplement ouvert son ordinateur. Et les ganglions de base, il ne faut pas les sous-estimer. En fait, ils sont si puissants qu'ils prennent le dessus sur la partie, on va dire, décisionnelle du cerveau humain. La partie rationnelle, la partie consciente, à savoir le cortex préfrontal. Cortex préfrontal qui, comme son nom l'indique, est situé au niveau du front tout simplement. Et en effet, contrairement aux ganglions de base, le cortex préfrontal est la partie du cerveau qui prend en compte les conséquences à long terme des actions. Et également qui permet de synthétiser et de percevoir des concepts abstraits et non précis, typiquement comme la mortalité. Mais le cortex préfrontal a un défaut majeur, c'est qu'il se fatigue très vite. Pourquoi se fatigue-t-il si vite ? Simplement car son utilisation est très énergivore. Là où à nouveau, suivre une simple habitude automatisée ne coûte quasiment pas d'énergie au niveau de notre cerveau. Et c'est la raison pour laquelle le cerveau privilégie autant que faire se peut l'économie d'énergie, donc les comportements automatiques. Et c'est la raison pour laquelle également, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes malades, nous avons davantage tendance à tomber dans nos habitudes. Car le cerveau est programmé constamment pour suivre ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Exactement comme l'eau, un cours d'eau qui s'écoule sur un sol va prendre naturellement le chemin le plus simple. Celui qui va lui opposer le moins de friction. Pour le cerveau humain, c'est exactement la même chose. Donc là, on a vu précisément comment fonctionnent les habitudes dans le cerveau. Comment elles s'engramment ? Comment elles naissent tout simplement ? Avant de passer à la partie suivante, il est important également de faire un zoom sur le fait que pour le cerveau humain, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, mais simplement des leviers qui permettent d'économiser de l'énergie tout en obtenant une récompense, comme on le verra par la suite. Donc, fumer, grignoter, etc. sont des comportements jugés comme étant négatifs par la partie consciente du cerveau, donc par le cortex préfrontal. Mais pour les ganglions de base, cela n'a aucune importance. Cela n'a pas de conséquences. Car comme on l'a vu précédemment, autant le cortex préfrontal peut avoir cette vision des conséquences négatives à long terme, autant pour les ganglions de base, il y a uniquement cette notion de conservation d'énergie qui va être prise en compte. Très bien. Maintenant, voyons comment est-ce que l'on peut passer de cette partie 100% théorique pour en tirer des leviers, pour en tirer des stratégies, pour en tirer des actions à mettre en place dès maintenant, dès la fin de cet épisode, pour vous permettre soit de créer de nouveaux comportements, soit d'en supprimer des négatifs. Avant cela, je tiens à vous préciser que vous pouvez trouver également en ressources un atelier gratuit qui présente la routine matinale que je suis chaque jour pour avoir plus d'énergie, plus de motivation et plus de concentration dès le réveil. Une routine composée d'actions, de méthodes et de protocoles, tous validés par la science, que je mets gratuitement à votre disposition. Donc si jamais cela peut vous intéresser, rendez-vous directement dans la partie description. Ok. Donc là, on va balayer les quatre étapes. que l'on peut, on va dire, extraire de cette partie théorique dont on vient de parler. La première chose qu'on a vu ensemble, rappelez-vous-en, c'est la nécessité de la répétition pour ancrer un comportement isolé dans les ganglions de base pour que ce comportement devienne inconscient. Donc, une question naturellement nous vient à l'esprit, c'est comment faire en sorte de répéter suffisamment de fois un comportement pour que ce comportement s'ancre efficacement dans les ganglions de base. Et avant de voir justement la stratégie à mettre en place, je tiens à faire un aparté assez intéressant sur le mythe des 21 jours. En effet, il se peut que vous ayez, vous, à votre niveau, déjà entendu ce mythe-là, comme quoi il faudrait 21 jours pour implémenter une nouvelle habitude dans son quotidien. Ce mythe, comme son nom l'indique, est un mythe. Un mythe qui est hérité, pour information, d'un chirurgien qui a remarqué au niveau de ses patients, de façon complètement empirique, qu'il leur fallait en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. A partir de là, il a écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Psycho-Cybernétique, dans lequel il inscrit noir sur blanc cette notion de 21 jours, qui s'est très bien répandue malheureusement et qui est à l'origine de ce mythe des 21 jours. Alors que de nombreuses études ont montré qu'il faut en moyenne entre 3 jours ou 4 jours et 200 jours pour créer un nouveau comportement, pour qu'il soit automatique, pour qu'il devienne une habitude. avec une moyenne de 60 jours. Donc, les 21 jours, on les met de côté. Ok. Donc, revenons-en à cette notion de répétition du comportement. Comment fait-on pour répéter suffisamment de fois un comportement pour qu'il devienne automatique ? Eh bien, pour cela, il faut une motivation suffisamment forte pour avoir la force de répéter ce comportement suffisamment de fois. Pour motiver quelqu'un, on a deux leviers à disposition. Soit l'héros, soit le thanatos. Héros étant le dieu grec du désir d'être amoureux. On va se contenter de la partie désir ici. Et thanatos étant le dieu grec de la mort. En neurosciences, on pourrait apparenter ces deux divinités grecques à deux molécules qui circulent de notre organisme. À savoir, pour héros, c'est la dopamine et pour thanatos, c'est le cortisol. La dopamine étant le neurotransmetteur de la motivation qui va provoquer le désir d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas. traduit en termes neuroscientifiques d'obtenir une augmentation de nos ressources disponibles, soit ressources en temps, en argent, en relation ou autre. Et thanatos pouvant tout simplement s'apparenter au cortisol. À savoir, vulgairement parlant, l'hormone du stress. Le cortisol est beaucoup plus complexe dans son action qu'uniquement provoquer du stress. Mais là, on va se limiter à cette vision superficielle des choses. On a naturellement tendance à uniquement privilégier Eros. Autrement dit, quand on veut chercher à développer un nouveau comportement, on va naturellement aller sur le fait de se visualiser avec ce comportement ancré en nous. Prenons l'exemple du sport qui je pense est le plus parlant. On va naturellement quand on cherche à faire du sport, se visualiser dans quelques années avec un physique athlétique, avec un physique qui nous plaît, avec potentiellement une santé qui serait améliorée, avec le regard porté des autres sur nous qui aura potentiellement une teinte de jalousie, une teinte d'envie. Mais on ne va jamais faire le travail de visualiser le négatif. Pourquoi c'est important ? Car tout simplement, Eros, donc la dopamine, a certes la faculté de nous faire passer à l'action, mais malheureusement, le fonctionnement même de la dopamine est éphémère dans le temps. En effet, la dopamine, qu'est-ce que c'est ? C'est l'hormone, comme on l'a vu précédemment, de la promesse de récompense. Donc là, on va faire un petit saut dans le passé. Imaginons un lointain ancêtre qui veut chasser une proie qu'il vient d'observer. Donc, il voit la proie, ça déclenche une promesse de récompense de nourriture, et il va se mettre en chasse pour obtenir la nourriture qu'il visualise inconsciemment. Sauf que si la proie s'enfuit, si elle part très loin, et si notre homme préhistorique doit mettre trois jours pour la récupérer, avec une production constante de dopamine, il va finir par s'épuiser, et donc par mourir. C'est la raison pour laquelle la dopamine fonctionne par pic suivi de creux. Autrement dit, dès lors que le cerveau conscientise que l'effort à fournir devient trop important par rapport à la promesse de récompense, il va créer un creux de dopamine. Autrement dit, l'homme préhistorique, à force de s'épuiser à ne pas récupérer la proie qu'il laisse compte avoir, va voir ce niveau de motivation chuter pour lui faire dire qu'il faut arrêter de dépenser trop d'énergie inutilement pour une récompense qui risque de lui échapper. C'est la raison pour laquelle encore une fois, le fonctionnement de la dopamine c'est un pic et un creux. Et c'est la raison pour laquelle également une personne qui se promet de se mettre au sport le 1er janvier va rapidement abandonner en l'absence de récompense et de transformation immédiate. Car la quantité d'effort à fournir sera trop important au regard de l'absence de récompense immédiate. Là où à l'inverse, vu que notre cerveau est câblé pour survivre, visualiser le négatif permet de maintenir davantage dans la durée la motivation. Donc au lieu de se contenter de visualiser l'éros cette notion de je vais avoir un corps sculpté je vais attirer le regard des autres prenez le temps également de visualiser le thanatos la peur de la mort la peur de l'échec la peur des conséquences négatives du non-comportement tenu dans la durée donc potentiellement un état d'obésité un regard des autres porté sur soi qui va être négatif. Le malaise que vous pourriez avoir à vous rendre sur une plage et à retirer vos vêtements et en visualisant dès que vous avez une absence de motivation un déclin de la motivation cette notion d'échec futur naturellement ça c'est documenté en neurosciences naturellement vous allez maintenir un plus haut niveau de motivation que si à nouveau vous vous contentiez uniquement de visualiser le positif et ça ça marche pour tous les aspects de sa vie se fixer à un objectif professionnel en visualisant uniquement le côté positif de l'atteinte de l'objectif ne sera jamais aussi fort que de visualiser également en contrepartie le côté négatif des implications de la non-atteinte de l'objectif en question ok donc la première étape par laquelle passer pour avoir cette capacité à maintenir dans la durée la motivation nécessaire pour répéter suffisamment de fois un comportement c'est de visualiser en plus du positif les conséquences négatives de notre échec potentiel très bien maintenant on va passer à l'étape numéro 2 donc on va revenir à nouveau à la théorie pour commencer on l'a vu précédemment la raison pour laquelle le cerveau met en place des comportements automatiques c'est pour simplement réduire la dépense énergétique qu'il a au quotidien donc à partir de là on peut en tirer un outil concret à savoir la réduction de la friction limbique la friction limbique qu'est-ce que c'est ? simplement c'est la quantité d'énergie nécessaire pour s'engager dans un comportement et pour le rendre automatique à terme autrement dit c'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire le premier pas pour impulser une nouvelle habitude que l'on veut mettre en place donc si vous souhaitez mettre en place une nouvelle habitude dans votre quotidien vous devez avant toute chose réduire la friction que vous oppose ce nouveau comportement en effet quand on prend un peu de recul par rapport à notre vie on remarque facilement que tous les comportements qui dominent notre vie en automatique sont simples à actionner sont simples à commencer sont simples à entreprendre manger des chips ne demande aucun effort versus préparer ce repas là ça demande un effort aller sur Instagram ne demande aucun effort là où travailler sur un rapport commercial demande du travail et une dépense énergétique importance donc si vous souhaitez impulser un nouveau comportement dans votre quotidien faites en sorte que ce comportement là vous demande le moins d'énergie possible et ça ça nous mène tout droit vers une règle très simple à mettre en place la règle des deux minutes qui nous dit simplement qu'un comportement pour être impulsé doit prendre moins de deux minutes par exemple si vous souhaitez lire plus de livres au quotidien ne vous fixez surtout pas pour objectif de lire un livre par semaine prenez plutôt l'habitude de lire deux minutes ou seulement deux pages par jour si vous souhaitez par exemple courir un marathon d'ici six mois engagez-vous simplement à courir deux minutes par jour voire à mettre simplement votre tenue de sport pour commencer l'objectif évidemment ce n'est pas tant de faire uniquement deux minutes de lecture ou deux minutes d'exercice mais ça encore une fois d'impulser ce premier pas impulser ce mouvement c'est s'engager dans l'action que nous souhaitons faire car là vous le savez très bien tout comme moi quand on fait du sport le plus compliqué ce n'est pas tant de poursuivre une séance déjà entamée mais c'est de commencer la séance de sport donc la règle à respecter l'étape numéro deux on va dire si vous souhaitez mettre en place un nouveau comportement dans votre quotidien faites en sorte qu'il vous oppose le moins de friction possible et à l'inverse si vous souhaitez supprimer une mauvaise habitude un mauvais comportement vous devez chercher à augmenter autant que faire se peut la friction limbique par exemple si vous souhaitez passer moins de temps devant la télévision retirez les piles de la télécommande c'est bête mais ça fonctionne car pour allumer la télévision vous devrez aller chercher des piles les mettre dans la télécommande et allumer la télévision ce qui va impulser des comportements supplémentaires qui vont vous coûter de l'énergie et qui risque de freiner votre cerveau par rapport à cette volonté là de regarder la télévision ok donc on vient de voir deux choses ensemble la première comment impulser une motivation suffisante pour répéter un comportement suffisamment de fois pour qu'il s'ancre dans les ganglions de base après on vient de voir qu'il faut retirer ou augmenter la friction limbique si on souhaite soit créer un nouveau comportement soit supprimer un comportement existant très bien donc là on vient de voir précisément comment favoriser ou défavoriser un comportement au quotidien maintenant nous devons rentrer plus en détail sur le schéma des habitudes pour voir précisément comment appliquer cette nouvelle connaissance là à la réalité à votre quotidien et pour cela on va se rendre directement vers des travaux que vous devez connaître je pense à savoir les travaux menés par Pablov Pablov et son chien de Pablov simplement pour les personnes qui ne le connaissent pas c'est un scientifique qui a mené une expérience assez simple qui consiste à donner de la nourriture à un chien et de faire précéder cette nourriture là par le son d'une cloche donc là il vient créer un comportement une association entre la cloche sonne puis j'ai de la nourriture au niveau du cerveau du chien et il va répéter ce comportement là pendant plusieurs jours et un chien qui s'apprête à manger que fait-il naturellement et bien il salive et Pablov a remarqué au bout d'un certain moment qu'en supprimant la nourriture mais en maintenant le son de la cloche que dès que la cloche sonnait automatiquement le chien se mettait à baver sans la présence de nourriture et tout ça nous permet de comprendre les phases par lesquelles passe le cerveau quand il suit une habitude première phase c'est le déclencheur avec Pablov c'est simplement la cloche qui sonne le déclencheur crée un désir le désir chez le chien c'est de manger après on a la mise en place d'une action le fait de manger et une récompense qui est le fait de s'être nourri donc ces quatre étapes là donc D-D-A-R déclencheur désir action récompense sont les étapes par lesquelles passe chacun de vos comportements automatiques et c'est vraiment la succession de ces étapes là qui font une habitude et plus ce schéma sera reproduit plus on pourra également le contrôler au quotidien plus on va réduire le temps nécessaire pour ancrer ce nouveau comportement dans nos ganglions de base ou plus à l'inverse on aura la possibilité de désactiver ce comportement négatif automatique que l'on cherche à désactiver maintenant on va combiner cet outil là donc la boucle avec le D le D le A et le R donc déclencheur désir action récompense avec ce qu'on a vu précédemment la friction limbique autrement dit si vous souhaitez mettre en place un nouveau comportement dans votre quotidien il vous suffit entre guillemets de réduire la friction limbique sur chacune de ces étapes là la réduire au niveau du déclencheur au niveau du désir au niveau de l'action et au niveau de la récompense à l'inverse si vous souhaitez supprimer un comportement négatif pour vous vous allez devoir chercher à augmenter la friction limbique au niveau de chacune de ces étapes là donc rendre par exemple le déclencheur moins visible rendre le désir moins important augmenter la friction au niveau de l'action et supprimer la récompense et réellement la récompense faisons un imparté dessus tellement elle est importante le but du cerveau comme on l'a vu précédemment c'est de survivre donc il va constamment faire un rapport entre l'énergie qu'il doit dépenser au quotidien pour obtenir quelque chose et le niveau de la récompense qu'il espère obtenir autrement dit pour le cerveau il faut au minimum que la quantité d'effort qu'il va fournir soit égale à la récompense qu'il espère obtenir idéalement il faut que la quantité d'effort qu'il va fournir soit largement inférieure à la récompense qu'il souhaite obtenir et plus cet écart sera marqué plus le comportement sera simple à mettre en place et la simple anticipation d'ailleurs d'une récompense suffit à activer la production de dopamine dont on a parlé précédemment pour initier le mouvement mais il faut encore une fois que la récompense soit quasi immédiate car si elle est différée la production de dopamine va rapidement chuter et va nous empêcher de maintenir le comportement dans le temps pour qu'il devienne un comportement automatique donc prenons deux exemples voyons le côté positif et le côté négatif comment faire en sorte par exemple de faire plus de sport au quotidien donc là on va commencer par rendre le déclencheur plus visible on peut par exemple mettre sa tenue de sport la veille au soir au pied de son lit maintenant comment rendre le désir plus intense on peut s'imaginer par exemple la satisfaction que l'on va avoir à la fin de sa séance de sport où on peut potentiellement se réserver des épisodes de podcast qu'on aime bien écouter pour les écouter durant notre séance de sport afin de mettre en place un plaisir immédiat donc l'écoute du podcast en parallèle d'une souffrance immédiate donc la course qui elle n'apporte pas de plaisir réellement à un instant et du moins quand on commence cette activité là après comment faire en sorte que le passage à l'action soit plus facile et bien on peut simplement prendre le temps la veille au soir de planifier sa séance de course ou potentiellement on peut courir avec un ami et ensuite comment augmenter la récompense perçue ou du moins la promesse de récompense à obtenir et bien on peut s'offrir un petit déjeuner à la fin de la séance qui nous plaît que nous aimons particulièrement maintenant voyons comment appliquer ces mécanismes là à la suppression d'un mauvais comportement à savoir le fait par exemple de boire trop de café au quotidien donc là on peut chercher à rendre le déclencheur plus difficile à voir on peut par exemple mettre sa machine à café dans une pièce où on ne va jamais ou potentiellement à l'étage si on travaille au rez-de-chaussée ensuite comment rendre le désir moins intense et bien on peut acheter simplement un café de mauvaise qualité après comment rendre le passage à l'action plus difficile on peut également débrancher sa machine à café on peut la mettre en hauteur on peut tout simplement mettre le café et la machine à café dans des pièces différentes et après comment rendre la récompense moins forte on en revient à ce qu'on a vu précédemment à savoir avoir un café de très mauvaise qualité amer fort en goût qui nous déplait et donc en mettant en place ces éléments là on va naturellement boire moins de café au quotidien super donc là c'est l'étape numéro 3 donc si je résume première étape créer une motivation suffisamment forte pour faire durer la répétition du comportement dans le temps étape numéro 2 réduire la friction limbique ou l'augmenter étape numéro 3 appliquer cette notion de friction limbique au schéma par lequel passe chacune de nos habitudes avant de passer à la dernière étape petit rappel tout simplement pour vous dire que vous avez directement accès en description à la fiche résumée de ce podcast qui ouvre droit encore une fois à un forum privé pour me poser directement vos questions auxquelles je répondrai personnellement et également vous avez accès à un atelier vidéo dans lequel je présente gratuitement la routine matinale que je suis chaque jour pour augmenter naturellement dès le réveil mes niveaux d'énergie de concentration et de motivation maintenant dernière étape une étape trop souvent oubliée également le fait d'exploiter les rythmes de notre cerveau en effet pour créer de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes il est important de jouer avec les règles que nous impose notre physiologie et notamment les règles de rythme naturel de notre corps et de notre cerveau et parmi ces règles nous avons les trois phases par lesquelles passe notre corps chaque jour phase numéro 1 la phase qui va de notre réveil aux 8 heures qui suivent durant cette phase là notre cerveau est principalement médié par la production de dopamine de norepinephrine et également d'épinephrine donc norepinephrine étant la noradrénaline et épinephrine étant l'adrénaline et durant cette phase là nous avons naturellement de l'énergie et nous pouvons naturellement avoir la motivation nécessaire et le recul nécessaire notamment par une activation plus importante du cortex préfrontal pour suivre et pour mettre en place des habitudes contraignantes ou potentiellement pour supprimer des mauvais comportements qui sont difficiles pour nous à retirer de notre quotidien donc réellement axer le développement ou la suppression des comportements difficiles durant les 8 heures qui suivent votre réveil ensuite phase numéro 2 de 9 heures après le réveil à 15 heures après le réveil durant cette phase là nos productions de dopamine d'adrénaline et de noradrénaline commencent à chuter pour faire place à la sérotonine notamment qui nous place naturellement dans un état de détente dans un état de relaxation dans un état de concentration à ce moment là c'est l'opportunité parfaite pour réduire nos niveaux de stress et pour prendre des habitudes ainsi que de nouveaux comportements que nous avons déjà commencé à implémenter et qui n'exigent pas de passer outre l'Afrique sur l'imbic donc on oublie les comportements complexes et compliqués à mettre en place ou à supprimer mais on se contente soit d'ancrer des habitudes que l'on commence à ancrer soit d'ancrer de nouveaux comportements qui ne demandent quasiment pas de ressources énergétiques par exemple on peut chercher à apprendre un nouvel instrument de musique ou on peut chercher par exemple également à tenir un journal par contre chercher par exemple à faire plus de sport et bien ce n'est pas propice à ce moment là et enfin dernière phase qui va de 16h après le réveil à 24h après le réveil c'est la phase davantage de la préparation au sommeil médiée par une production accrue de mélatonine l'hormone du repos en quelque sorte durant cette phase là on oublie quasiment cette volonté de créer ou de supprimer des comportements automatiques voilà on arrive à la conclusion de cet épisode avec les 4 étapes dont on a parlé tout le long à ce soir étape 1 trouver la motivation étape 2 jouer sur le niveau de friction limbique étape 3 appliquer la notion de friction limbique aux étapes par lesquelles passe chacun de nos comportements automatiques et dernière étape l'étape numéro 4 exploiter les rythmes de notre cerveau tout ça nous éclaire sur un élément capital selon moi à savoir l'importance de comprendre le fonctionnement de notre biologie et de notre cerveau pour jouer avec ce dernier pour respecter les règles qu'ils vont nous imposer car c'est uniquement en respectant ces règles là le rythme naturel de notre corps la programmation naturelle de notre corps que nous pourrons pleinement être efficaces et productifs au quotidien à l'inverse en jouant contre les règles du vivant on va directement certes potentiellement être plus performant à un instant T mais dans tous les cas à un instant T plus 1 on sera perdant sur tous les tableaux maintenant pour concluir cet épisode je ne vais pas vous demander de l'aimer ni de le commenter mais de partager ce que vous avez retenu de l'épisode à vos enfants ou potentiellement à des enfants qui sont proches de vous à ceux de vos amis à ceux de vos frères à ceux de vos soeurs pour tout simplement leur permettre de comprendre les règles du jeu de comprendre les mécanismes par lesquels leur cerveau passe leur biologie passe leur organisme passe afin qu'ils puissent s'approprier des concepts qui sont encore juste à présent malheureusement beaucoup trop limités à une élite scientifique donc dotez-les de ces outils-là pour que l'on puisse créer ensemble une nouvelle génération beaucoup plus à l'écoute des besoins de leur corps et beaucoup plus en contrôle de leur biologie et de leur physiologie sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite ciao